34-33 à l'arraché comme on dit. Nouveau succès pour le Nbonlochrist handball, le huitième de la saison. Grâce notamment à cette ultime contre sur ce jet 9 mètres, cette victoire contre Limoges, troisième du classement, est appréciée. On croyait parce que chez eux on ne s'était pas fait marcher dessus mais c'est vrai qu'une victoire d'un but à domicile après trois mètres nuls et encore une victoire d'un but la semaine dernière c'est plus beau que n'importe quel victoire. Ce succès permet à Nbonlochrist de conserver sa quatrième place. Alors que le maintien en national 3 est d'ores et déjà acquis, le club norbyanais va s'appliquer à consolider ses bases avant d'aller voir plus haut. On va penser à étoffer notre effectif parce que comme vous voyez ce soir il manque deux joueurs sur blessure, on n'a pas encore l'effectif assez important pour combler les trous donc on va penser à recruter bien comme pour l'année prochaine. La volonté de tous les joueurs c'est vraiment de rester au club, de rester progresser au club. On va garder le principal, le noyau dur du groupe et puis on va recruter sur les postes auxquels on a besoin. Les performances sportives passent par une équipe compétitive. Celle du HLHB est jeune et dispose d'une belle marge de progression. Ces secteurs à bonifier sont par ailleurs déjà identifiés. Moi j'ai réussi à cibler les postes où il y avait besoin de joueurs par rapport à nos carences. C'est vrai que les postes d'arrière latéraux, entre autres à gauche, on a besoin d'un joueur qui va nous marquer 6-7 buts à chaque match. Et Victor Bassely pour raison d'étude sera absent l'année prochaine donc il me faut un arrière droit gaucher. Donc du coup on travaille sur ces deux postes-là. Je vais voir des matchs, j'ai ciblé les joueurs que je voulais. Maintenant je vais commencer à rentrer en contact et on verra. Après ce succès, Mbolo Christ enchaîne sur deux gros rendez-vous. Un déplacement chez le leader Chartres et la réception du deuxième Pana.